bonjour à toutes et à tous donc après avoir étudié la mise en place de l'état moderne de 1515 c'est à dire le début du règne de françois 1er jusqu'au début du jusqu'à la fin du 16e siècle sous le règne de henri iv vous savez ce prince d'origine protestante qui par hasard au niveau de la ligne de succession est parvenu finalement au trône de france et qui a l'origine d'une nouvelle dynastie qui est la dynastie des bourbons et bien du coup henri iv prince protestant mais converti au catholicisme pour pouvoir régner fait propager l'édit de nantes en 1598 qui est un édit de tolérance religieuse entre catholique et protestant alors que vont-ils en être par la suite alors ce qui se passe tout d'abord c'est que en 1610 henri iv se fait assassiner tout comme son père henri ii je vous l'avais dit les henri n'ont décidément pas de chance henri 2 meurt en cours du tournoi du mariage de sa fille henri 3 se fait assassiner par jacques clément c'est celui qui se fait assassiner sur ses toilettes et henri iv se fait assassiner par ravaillac que vous avez ici a tenu à la gorge alors à la différence de jacques clément ravaillac a été capturé vivant ce qui a permis d'obtenir certains aveux il semblerait que plutôt qu'un illuminé finalement il a été instrumentalisé par la ligue catholique vous savez ces catholiques extrémistes qui ne voulaient plus qu'il y ait un seul protestant en france et en tant que régicide ravaillac est un régicide c'est elle a tué le roi c'est vraiment le crime le plus grave que vous puissiez faire eh bien il a une mise à mort qui est effroyable diable j'aurais dû faire envoyer la garde royale pour dégager cette rue dépêchez-vous vous aviez raison nous avons laissé s'installer trop des chocs pour la gloire de Dieu c'est à dire que ce gros malin de ravaillac arrive à se faire prendre vivant et là donc il doit subir le châtiment suprême le châtiment infligé uniquement au régicide c'est à dire l'écartèlement mais l'écartèlement ce n'est que la dernière partie c'est à dire que tout d'abord on lui brûle le bras ayant servi à assassiner le bon roi henry voilà après on lui pince les tétons lui arrache les tétons avec des tenailles pourquoi pas on lui met du plomb en fusion sur son corps ça ça doit quand même faire assez mal et le clou du spectacle on attache chacun de ses membres donc ses deux jambes et ses deux bras à des chevaux que l'on fouette que l'on fait de manière à disloquer le corps en cinq parties ce qui s'est produit sachant que là vous voyez le bourreau avec une hache qui est là pour aider un petit peu les chevaux en découpant des petits morceaux de jambes ou de bras bref quelque chose d'effroyable il faut bien concevoir que la justice à cette époque là considère que c'est par la terreur c'est par la mise à mort en public que on peut réprimer les pulsions les plus malsaines de la population et donc du coup on a une justice qui se met en scène et qui est dans la surenchère en termes de violence c'est à dire que la violence du supplice de Ravaillac est à l'image du crime qu'il a commis qui est le plus grand crime qui puisse se commettre c'est à dire le régissime donc Henri IV meurt et il laisse en place un fils le futur Louis XIII qui n'a que 8 ans or la loi veut que jusqu'à ses 14 ans le souverain n'exerce pas le pouvoir on fait débuter son règne normalement parce que à la mort du père vous savez souvent l'adage le roi est mort vive le roi il y a une continuité dynastique mais jusqu'à ses 14 ans il est en situation de minorité ce n'est pas lui qui gouverne mais il y a une régence une régence c'est à dire que le pouvoir est exercé par un membre de la famille du futur roi souvent c'est la mère mais s'il n'a plus de mère ça peut être quelqu'un d'autre là c'est donc la mère de Louis XIII et la veuve de Henri IV c'est à dire Marie de Médicis alors Mérime de Médicis exerce la régence elle s'habille de noir jusqu'à sa mort c'était une coutume qui a perduré jusqu'au 20ème siècle que les veuves leur vie durant portent l'habit noir pour marquer le deuil de leur époux et le problème de Marie de Médicis c'est qu'elle s'entoure de gens qu'elle favorise et qui ne sont pas forcément très intègres Marie de Médicis le nom Médicis c'est qu'elle vient de Florence en Italie du Nord et donc elle va avoir une politique favorable justement aux Italiens le problème c'est que quand le roi a 14 ans et bien Marie, sa mère ne veut pas vraiment lui laisser exercer le pouvoir elle préfère le reléguer et elle a pris goût à cette régence si bien que pour véritablement débuter son règne à 15 ans Louis XIII prend la décision de faire assassiner Concino Concini qu'on voyait ici qui était finalement le fidèle serviteur de sa mère, le favori donc Concino Concini se fait assassiner son épouse aussi, qui est un petit peu copine avec Marie de Médicis voilà, en gros on élimine les Italiens qui avaient pris trop de place à la cour de France sauf que la maman elle ne va pas se laisser faire et là, cas assez extraordinaire Marie de Médicis lève une armée contre son propre fils pour garder le pouvoir voilà, donc quand vous dites que vous avez des problèmes avec vos parents mettez-vous un petit peu à la place de Louis XIII à votre âge qui doit faire la guerre à sa mère parce qu'elle ne veut pas lui laisser récupérer son trône incroyable quand même et savoir que, bon, sa mère perd mais finalement il se réconcilie et elle va le refaire une deuxième fois c'est-à-dire que Marie de Médicis n'a pas cessé durant tout le règne de Louis XIII de conspirer contre son propre fils si bien qu'il va finir par l'exiler et ne plus la revoir jusqu'à sa mort donc il y a des relations familiales un petit peu complexes alors, quand on parle de Louis XIII, vous avez le roi sur la gauche mais il y a une figure très importante, fondamentale qui est vraiment celui qui gère la politique intérieure du royaume il s'agit du cardinal de Richelieu alors, cardinal, le titre peut vous sembler étrange parce qu'en fait c'est un titre d'homme d'église les cardinaux se sont, après le pape, les hommes les plus puissants dans l'église catholique seul le pape peut nommer les cardinaux et la particularité, c'est lorsque le pape décède et bien les cardinaux se réunissent dans un conclave et élisent parmi eux qui sera le futur pape donc en gros, cardinal, c'est vraiment un titre très 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 élevé dans l'église catholique alors, ça offre l'avantage aussi que comme ils sont dans l'église ce sont des hommes qui appartiennent aux clergés ils n'ont pas d'enfants, de descendants et donc généralement, ça évite d'avoir une famille puissante qui rentrerait en concurrence avec le roi c'est pour cela que par la suite la plupart des grands hommes d'état seront aussi des cardinaux comme Mazarin par exemple alors, Richelieu donc, c'est vraiment celui qui réfléchit la mise en place de la politique de Louis XIII et l'idéal de Richelieu, c'est l'absolutisme pour lui, il faut que le pouvoir du roi n'ait aucun contre-pouvoir il faut que le roi puisse décider seul et donc, ça passe par un renforcement de l'état français alors, on peut finalement résumer la politique mise en place par Louis XIII et Richelieu en trois points le premier point, c'est vaincre les protestants en France c'est-à-dire que pour Richelieu tant qu'il y aura des protestants en France le roi n'aura pas de pouvoir absolu donc, du coup, en quelque sorte les guerres de religion reprennent parce que Louis XIII repart en campagne dans le sud de la France là où les peuplements de protestants sont les plus importants et, chose assez intéressante il ne passe pas très loin de chez nous vous voyez, il nous évite il préfère passer par Castelnaudary je pense qu'il a eu peur parce que franchement, il a dû avoir peur d'où le fait qu'il s'attaque à toutes les autres villes protestantes sauf Castres voilà, je pense que ça, c'est l'effet castro-olympique mais plus sérieusement en 1621, il assiège la ville de Montauban c'est un siège qui dura assez longtemps et qui fut un échec pour le roi parce que Louis XIII ne parvient pas à s'emparer de la ville d'ailleurs, il met comme stratagème l'idée de tirer 400 coups de canons simultanément de manière à terrifier la population je ne sais pas si vous imaginez quand même 400 canons qui tonnent en même temps mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas à démobiliser les défenseurs et par contre, c'est à l'origine de l'expression faire les 400 coups et c'est aussi à l'origine du fait que la grande fête de Montauban s'appelle la fête des 400 coups donc encore aujourd'hui, finalement cette tradition de la défaite de Louis XIII face à la ville fait encore la fierté de Montauban et comme le disent les tontons flingueurs donc échec de Louis XIII en 1621 face à Montauban mais ce n'est pas pour autant que le roi renonce à sa politique d'élimination des protestes en France puisque en 1627 il envoie Richelieu en personne faire le siège de la Rochelle qui pour le coup est prise et vaincu vous voyez sur cette peinture qui date du XIXe siècle mais c'est assez intéressant parce qu'on voit finalement Richelieu qui garde ses habits de cardinaux on a notamment là son chapeau rouge qui est tenu par un moine on a la robe rouge voilà à propos cardinaux et en dessous l'armure, l'épée, les bottes c'est assez intéressant de voir que certes Richelieu est un cardinal mais c'est avant tout un homme d'état et un militaire même s'il le faut donc premier aspect de la politique de Richelieu Louis XIII l'élimination des protestants en France et le deuxième point est un peu ambigu parce que c'est finalement la lutte contre l'influence des Habsbourg les Habsbourg c'est cette famille qui du fait d'un grand nombre d'héritages finalement a des territoires un petit peu partout en Europe que ce soit le Portugal l'Espagne le sud de l'Italie l'Autriche et finalement à l'image de François 1er les choses n'ont pas changé sous Louis XIII Louis XIII est obsédé par l'encerclement de son royaume par les Habsbourg et pour cela la France va s'allier aux princes protestants opposés aux Habsbourg vous voyez là les provinces unies le royaume du Danemark le royaume de Suède ce qui est commun finalement entre ces trois royaumes c'est certes ils s'opposent aux Habsbourg mais ils sont protestants donc là on a un paradoxe qui est que le royaume de France persécute les protestants à l'intérieur du royaume mais s'allient avec des puissances étrangères protestantes quand il s'agit d'affaiblir les Habsbourg et pourquoi cela ? parce que les Habsbourg sont la première puissance catholique d'Europe donc finalement la France a deux solutions soit elle met comme priorité politique la défense du catholicisme en Europe et elle ne sera que la deuxième puissance derrière les Habsbourg soit elle cherche à contrebalancer la puissance des Habsbourg et à ce moment-là l'ennemi de ton ennemi est ton ami et donc il s'agit de s'allier aux protestants et c'est ce deuxième choix qui a été fait par la France par exemple lors de la guerre de 30 ans donc elle débute en 1618 suite à la défenestration de Prague bon voilà un gars est jeté par-dessus la fenêtre et ça met à feu en sang le Saint-Empire romain germanique les Danois commencent à rentrer en guerre puis les Suédois et enfin les Français dans dans le but finalement d'affaiblir les Habsbourg alors cela pose quelques problèmes quand même pour le couple royal parce que il faut savoir que Louis XIII a été marié à Anne d'Autriche de la maison des Habsbourg donc il fait la guerre à la famille de sa femme voilà alors ça ça peut expliquer peut-être que dans le couple ce soit peut-être pas la joie tous les jours et c'est pour ça peut-être qu'ils ont mis 23 ans à faire leur premier héritier c'est peut-être aussi parce qu'ils ont été mariés de façon arrangée on pourrait dire de force à l'âge de 14 ans et on a insisté pour que le mariage soit consommé le soir même voilà donc il semblerait que ça les ait un peu troublés l'un et l'autre et ça peut évidemment se comprendre quoi qu'il en soit cette difficulté du couple royal à avoir des enfants n'est pas une anecdote parce que finalement tant qu'ils n'ont pas d'enfants il n'y a pas d'héritier et donc ça favorise les tensions par exemple il y a le frère du roi Gaston Gaston d'Orléans qui se verrait bien hérité de la couronne et qui va intriguer sans cesse contre son propre frère pour avoir le pouvoir donc deuxième point vaincre l'influence d'Azur et le troisième point c'est affirmer le pouvoir absolu du roi en affaiblissant les grands ses nobles qui souvent se sont alliés soit avec Marie de Médicis la mère de Louis XIII soit avec Gaston son frère c'est quand même terrible mais on voit que les relations de famille là elles n'étaient pas idéales Louis XIII n'a eu de cesse à l'intérieur du royaume d'essayer de déjouer les complots de sa propre famille et pour cela il y a une théorie qui est propagée par la monarchie qui est la théorie des deux corps du roi c'est à dire que certes le roi a un corps mortel mais à l'intérieur de ce corps mortel du roi il y a le corps immortel du royaume que le roi transmet à son successeur et c'est cette idée là qui est à l'origine de la célèbre phrase prononcée à chaque mort de souverain depuis depuis Louis XII en 1515 qui est le roi est mort vive le roi une façon de montrer qu'il y a une continuité il y a forcément un roi quelque part même si c'est un enfant et bien à partir du moment où le prédécesseur est mort lui est roi c'est un passage automatique pour affirmer son pouvoir absolu il va avoir une autre bonne idée Louis XIII c'est de créer un collège à Paris le collège de Juilly ayant pour but d'instruire les enfants des nobles mais en fait il y a un double objectif politique derrière c'est que déjà il a leurs enfants à proximité Louis XIII a sa cour à Paris le collège est situé à peine à quelques kilomètres de là donc c'est pas dit ouvertement mais quelque part c'est presque comme s'il avait ses enfants en otage au cas où en cas de soulèvement et la deuxième chose c'est que du coup Louis XIII peut se déplacer à de nombreuses reprises dans ce collège et essayer finalement de créer un lien affectif entre lui et cette jeune noblesse quoi qu'il en soit cette affirmation du pouvoir absolu du roi qu'on appelle l'absolutisme même si elle arrive à son sommet sous le règne de Louis XIV elle est déjà mise en place par Louis XIII et Richelieu alors tout comme son prédécesseur Louis XIV que l'on voit ici au sommet de sa gloire finalement n'est qu'un enfant lorsque son père décède il est âgé de 5 ans et là on le voit en compagnie de son frère oui ce n'est pas une fille que vous avez sur la droite c'est Louis XIV mais à cette époque et jusqu'au 20ème siècle on a coutume de mettre des robes aux bébés et aux jeunes enfants et de leur laisser avoir les cheveux longs ce qui fait que là voilà vous avez Louis XIV qui est vraiment trop choupinou autant quand il est vieux avec ses perruques il ne ressemble plus à rien autant à 5 ans je trouve qu'il était vraiment très mignon quoi qu'il en soit vous doutez bien que ce n'est pas lui là à 5 ans qu'il va exercer le pouvoir il y a donc à nouveau une régence et cette régence elle est exercée par sa mère Anne d'Autriche qu'on reconnait là aussi avec l'habit noir caractéristique des veuves qui se fait aider du cardinal Mazarin alors comme dans toutes les régences par définition il y a une vacance au niveau du pouvoir il manque un centre de gravité un roi et donc du coup les régences sont très souvent l'occasion de troubles politiques et celle-ci n'y échappe pas puisque de 1648 à 1652 il y a une fronde un soulèvement d'abord des parlements ensuite de la noblesse contre le pouvoir royal à tel point que Louis XIV dut fuir Paris et cet événement marqua durablement finalement la méfiance qu'avait Louis XIV vis-à-vis des parisiens d'une part ce qui va expliquer qu'il s'établisse à Versailles et qu'il ne réside pas à Paris comme Henri IV ou Louis XIII et aussi une méfiance vis-à-vis de la noblesse de ses grands qui sont soulevés contre lui et on va voir que dans l'étiquette de cour Louis XIV va faire tout ce qu'il peut pour avoir ses nobles sous la main et éviter qu'il ne puisse se soulever et intriguer contre lui alors les parlements en quoi les parlements peuvent s'opposer au pouvoir royal et bien sous l'ancien régime les parlements sont des cours de justice et des chambres d'enregistrement des actes royaux ils sont là donc normalement au service du roi qui leur délègue une partie de son pouvoir cependant ils disposent d'un droit de remontrance c'est-à-dire que le droit de remontrance c'est la possibilité de faire objection à une loi qui ne leur paraît pas conforme aux lois fondamentales du royaume ou à l'intérêt de l'état donc ils peuvent faire une remontrance refusée de valider un acte royal du coup ça vient complètement nuancer l'absolutisme à une exception que si le parlement a le droit de remontrance le roi a aussi une arme équivalente dans sa main même plus puissante qui est le lit de justice alors le lit de justice c'est le fait que le roi se déplace dans le parlement et du coup fait accepter son acte parce que comme en théorie le parlement n'a que le pouvoir délégué par le roi si le roi se déplace pour faire valider son acte le parlement n'a plus ce pouvoir là qu'on lui avait délégué mais vous comprenez bien que c'est un petit peu fatigant pour le roi de se déplacer tous les 36 du mois au parlement pour faire valider ses lois surtout qu'il y en a plusieurs de ses parlements donc du coup Louis XIV va faire quelque chose de très simple pour éviter d'avoir à faire sans cesse des lits de justice pour faire adopter ses lois il va modifier un tout petit peu le droit de remontrance qui est que finalement le droit de remontrance n'a pas lieu avant la validation de la loi mais après que le roi fait sa loi la loi doit être validée et ensuite ils peuvent toujours venir se plaindre donc en fait en faisant en sorte que le droit de remontrance ne puisse être exercé qu'a posteriori qu'après validation de la loi il le vide complètement de sa substance si bien que sous le règne de Louis XIV les parlements perdent la quasi-totalité de leur pouvoir pouvoir qu'ils vont en revanche récupérer dès le décès de Louis XIV mais ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo alors c'est assez étonnant mais jusqu'en 1661 alors qu'il est majeur et qu'il pourrait exercer le pouvoir Louis XIV s'en désintéresse il pourrait faire chasser danser il fait tout un tas de choses mais le pouvoir en France jusqu'en 1661 continue à être exercé par le cardinal Mazarin en 1661 le cardinal Mazarin décède et là les choses changent du tout au tout puisque Louis XIV décide d'exercer le pouvoir en personne et ainsi débute ce que l'on appelle son règne personnel alors regardez c'est un témoignage qui est assez assez évocateur donc Louis XIV réunit son conseil 8 personnes et voilà ce qu'il leur dit le roi se découvrit et puis remit son chapeau en se tenant debout devant sa chaise c'est à dire il ne prend même pas la peine de s'asseoir on sent qu'il fait vraiment ça en précipitation il rentre dans la pièce il est debout sur sa chaise et il parle au chancelier monsieur je vous ai fait assembler avec mes ministres et mes secrétaires d'état pour vous dire que jusqu'à présent j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu feu c'est à dire par celui qui est décédé monsieur le cardinal il est temps que je les gouverne moi-même vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai or le courant du sceau c'est à dire que le sceau c'est ce tampon en fait que le roi met au bas de ses écrits qui valide c'est une sorte de signature qui garantit l'authenticité d'un document rédigé par le roi donc or le courant du sceau auquel je ne prétends rien changer je vous prie et vous ordonne monsieur le chancelier de ne rien seller en commandement que par mes ordres et sans m'avoir parlé à moins qu'un secrétaire d'état ne vous les porte de ma part ensuite le roi se tourna vers nous et nous dit et vous et vous mes secrétaires d'état je vous ordonne de ne rien signer pas même une sauvegarde ni un passeport sans mon commandement de me rendre compte chaque jour à moi-même et de ne favoriser personne dans vos rôles du mois puis le roi ajouta la face du théâtre change dans le gouvernement de mon état dans la régie de mes finances et dans les négociations au dehors j'aurai d'autres principes que ceux de feu monsieur le cardinal vous savez mes volontés c'est à vous maintenant messieurs à les exécuter plus n'en dit et le conseil se sépare c'est à dire que là j'ai souligné en rouge vraiment les phrases qui montrent que Louis XIV veut avoir une place centrale dans son gouvernement rien ne doit être décidé rien ne doit être validé qui ne passe par lui j'ai bien voulu laisser gouverner mais maintenant il est temps que je gouverne moi-même vous m'aiderez de vos conseils je veux bien écouter vos conseils mais uniquement quand je vous les demanderai donc on a clairement un roi qui se met en situation de supériorité de commandement qui ordonne et des ministres qui sont là juste pour faire ses volontés alors il y a un élément assez marquant qui marque le début de ce règne personnel c'est l'élimination d'un homme fort et extrêmement riche dans le royaume Nicolas Fouquet qui était le surintendant des finances en gros c'est lui qui gérait l'argent de l'état alors la légende dirait que Nicolas Fouquet pour plaire au roi fit une fête somptueuse dans son château de Vaux-le-Vicomte et que finalement plutôt que de plaire au roi et bien le faste la richesse que Fouquet avait mis dans cette réception l'a mis en colère et l'a rendu suspect alors pourquoi je dis la légende et bien parce qu'en fait cette fête qui est donnée en 1661 certes précipite la chute de Nicolas Fouquet mais on a des preuves que dès le début de son règne personnel Louis XIV cherche à avoir des éléments pour le faire tomber il faut savoir que l'emblème de Fouquet était l'écureuil et sa devise était jusqu'où ne s'élèvera-t-il pas et c'est vrai que Fouquet avait une ambition considérable puisque comme il gérait les finances en fait il faisait en sorte que l'état s'endette que l'état s'endette auprès de lui ou de certains de ses amis à des taux assez exorbitants donc du coup l'état le remboursait plus les intérêts il gagnait énormément d'argent et il devenait extrêmement riche très très riche donc pour Louis XIV éliminer Fouquet c'est déjà éliminer un rival dans son royaume quelqu'un qui se pense plus puissant plus riche que le roi lui-même ce qui est inconcevable dans la monarchie absolue et puis c'est aussi une bonne façon de ne pas rembourser l'argent qu'il doit à Fouquet d'autant plus que Fouquet s'est entouré d'un très grand nombre d'artistes comme Le Brun comme peintre Le Vaud comme architecte Le Nôtre comme paysagiste Le Nôtre qui fera les jardins de Versailles et aussi le jardin de l'évêché de Castres c'est dire La Fontaine et oui La Fontaine travaille au service de Fouquet et a été recrutée par Louis XIV Molière aussi et le dernier c'est François Vattel un cuisinier dont je vous parlerai plus loin Alors François Vattel c'est le seul qui ne rentre pas directement au service de Louis XIV parce que quand Fouquet est arrêté François Vattel s'enfuit du royaume et ne le rejoindra que tardivement mais on en reparlera Alors il y a un film intitulé Le Roi L'Écureuil et la Couleuvre L'Écureuil étant l'emblème de Fouquet la Couleuvre l'emblème de Colbert celui qui le remplacera à la tête des finances et dans cet extrait du film où vous avez Fouquet qui est incarné par Laurent Deutsch Alors Laurent Deutsch qui est un formidable acteur je le trouve très bon mais qui est un très médiocre historien donc ne lisez pas les livres de Laurent Deutsch ça ne vaut vraiment pas grand chose regardez plutôt les vidéos de faisant court mais voilà mais néanmoins malgré le fait que quand Laurent Deutsch parle d'histoire ça me meurt de moi je le trouve pétillant en tant qu'acteur et donc je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce petit extrait de cette réception que Fouquet donne chez lui et qui mit hors de lui Louis XIV Sire ce château ces jardins et tout ce qu'ils contiennent plaisent à votre majesté que je les lui offre oui Sire tout est à vous pour peu que votre majesté daigne l'accepter l'intention est aimable monsieur mais tout ce qui est en France est en roi oui d'une certaine façon non monsieur d'une façon certaine comme il vient de se faire clasher alors plus sérieusement plus sérieusement cette scène est assez est assez remarquable parce qu'en fait elle montre le rapport asymétrique que le roi entretient avec ses sujets pourquoi ? parce que Nicolas Fouquet lui dit oui d'une certaine façon le roi lui réplique d'une façon certaine et outre le trait d'esprit Louis XIV lui fait bien comprendre que tout ce qui est en France lui appartient à lui et je disais qu'il y avait un rapport asymétrique parce que Fouquet ne peut rien répondre à ça c'est comme quand vous vous faites clasher par le prof vous ne pouvez rien dire puisque c'est le prof c'est complètement injuste je suis tout à fait d'accord avec vous mais mais là on voit bien finalement le rapport asymétrique de Louis XIV avec ses sujets le pauvre Fouquet qui bien qu'extrêmement riche n'a d'autre choix que de s'incliner devant le roi qui vient de l'humilier devant le reste de la cour alors Fouquet donc tombe en disgrâce il est même emprisonné c'était un grand mécène qui savait s'entourer de brillants artistes et bien Louis XIV va récupérer tous ses artistes sans que ça ne lui pose problème et le remplacer à la tête de la politique économique en quelque sorte par Colbert alors la politique économique de Colbert peut être résumée en trois points le mercantilisme le protectionnisme et l'aventure coloniale à travers la fondation de la Compagnie des Indes alors le mercantilisme c'est l'idée selon laquelle la richesse d'une nation s'évaluant à la quantité de métaux précieux qu'elle possède il faut favoriser les exportations il faut vendre des marchandises pour que les puissances étrangères l'achètent avec de l'or ou de l'argent et stocker cet or ou cet argent parce que ça ça aura toujours une valeur donc c'est la volonté d'accroître finalement les réserves de métaux précieux en France en favorisant les exportations c'est ça le mercantilisme donc favoriser les exportations le protectionnisme c'est limiter au maximum les importations protéger les entreprises locales notamment par exemple en mettant de nombreuses taxes des frais de douane de manière à ce qu'il soit plus intéressant de produire en France que d'acheter des marchandises de l'étranger mais finalement que ce soit le mercantilisme ou le protectionnisme ces deux idéologies reposent sur l'idée d'avoir de nombreuses manufactures en France capables de fabriquer des produits qui répondront aux besoins de la population française et aussi de l'étranger regardez là dans son mémoire Colbert explique ce que je viens de vous expliquer il n'y a que l'abondance d'argent dans un état qui fasse la différence de sa grandeur et de sa puissance sur ce principe il est certain qu'il sort tous les ans hors du royaume endoré de son cru nécessaire pour la consommation des pays étrangers ce sont là les mines de notre royaume à la conservation desquelles il faut soigneusement travailler alors c'est compliqué mais les denrées de son cru en fait c'est les produits faits en France pourquoi dire ce sont là les mines de notre royaume une mine c'est un endroit on extrait des métaux précieux la France n'en possède quasiment pas mais donc en fait plutôt que d'extraire les métaux précieux on vend des marchandises que l'on échange contre ces métaux précieux et donc c'est comme si ces marchandises là ces manufactures là étaient des mines d'or des mines d'argent donc là c'est un texte un peu difficile mais ce qui est dit ici c'est que Colbert veut favoriser les exportations alors à la suite nous pouvons tirer la même conséquence à l'égard des marchandises d'entrepôt c'est à dire celles que nous pourrions aller prendre dans les ailes orientales et occidentales pour porter dans le nord d'où nous rapporterions par nous même les marchandises nécessaires aux bâtiments des vaisseaux en quoi consiste l'autre partie de la grandeur et de la puissance de l'état c'est à dire l'idée d'exporter des marchandises et là s'il y a des marchandises tropicales à importer plutôt que de les importer à d'autres empires coloniaux et bien les importer aux colonies françaises en valorisant la colonisation et les compagnies de commerce françaises outre les avantages que produira l'entrée d'une plus grande quantité d'argent comptant dans le royaume il est certain aussi que par les manufactures un million de peuples qui languissent dans la fainéantise gagneront leur vie bon en gros on trouve de l'emploi même si on voit que là on a un propos concernant le peuple qui est extrêmement dur j'imagine mal Emmanuel Macron dire je vais créer de l'emploi et ainsi un million de peuples qui languissent dans la fainéantise gagneront leur vie donc on voit quand même un petit peu le mépris des élites pour leur peuple mépris assez manifeste dans cette phrase donc voilà favoriser les exportations et favoriser aussi les navires de commerce et les établissements coloniaux à l'étranger c'est d'ailleurs pour cela qu'en 1664 la compagnie des Indes est fondée 1664 qui est une date que j'apprécie énormément donc facile à retenir 1664 fondation de la compagnie des Indes avec la création d'un certain nombre de comptoir pour s'arrêter d'où Port Louis en Ile-de-France qui est en fait la Réunion et vous voyez que si on regarde Port Louis la capitale de la Réunion et bien vous voyez qu'on y trouve des bâtiments de commerce mais aussi des bâtiments militaires parce qu'il y a une forte concurrence coloniale et il faut défendre ces navires il faut défendre ces comptoirs contre les autres puissances étrangères regardez c'est dit un petit peu plus explicitement dans ce texte que sa majesté que sa majesté accordera à la dite compagnie le pouvoir et la faculté de pouvoir naviguer et négocier seul à l'exclusion de tous les autres sujets depuis le camp de Bonne Espérance jusque dans toutes les Indes même depuis le détroit de Magellan et le mer dans toutes les mers du sud pour le temps de 50 années consécutives à commencer du jour que les premiers vaisseaux sortiront du royaume pendant le temps lequel tant il plaira à sa majesté de faire très express défense à toute personne de faire la dite négociation et commerce à peine contre les contrevenants de confiscation de vaisseaux armes munitions et marchandises applicables au profit de la dite compagnie à laquelle sa majesté permettra d'envoyer l'or et l'argent dont elle aura besoin en gros Louis XIV offre un monopole à cette compagnie seule elle peut faire du commerce et du coup tout navire c'est ce qu'on dit là à peine contre les contrevenants de confiscation des vaisseaux armes et munitions tous les contrevenants tous ceux qui ne font pas partie de la compagnie qui voudrait faire ce commerce qu'ils soient français ou d'autres nationalités pourront être arrêtés c'est ce qui s'appelle la course les corsaires qui ne sont pas exactement des pirates parce que ce sont des marins au service d'un roi qui vont aller s'attaquer aux navires qui n'ont pas le droit d'après son roi de commercer et qui vont partager les bénéfices entre eux-mêmes et leur souverain et c'est d'ailleurs à cette époque-là que débute l'âge d'or de la piraterie situé entre 1680 et 1720 qui est la double association finalement de l'explosion du commerce colonial des guerres en Europe entre Louis XIV et la quasi-totalité des autres puissances européennes et aussi on le verra la persécution des protestants parce que les protestants étaient jusque-là des marins des corsaires au service de la France qui allaient attaquer les navires espagnols notamment et bien quand les protestants sont chassés de France et bien un certain nombre de ces protestants-là vont arrêter d'être corsaires et rejoindre plutôt la piraterie mais bon si vous voulez en savoir plus allez consulter la partie 2 du hors-sujet consacré à l'histoire de la piraterie quoi qu'il en soit donc du coup Colbert a une politique économique volontariste interventionniste l'état se doit d'intervenir dans l'économie pour que l'économie participe à la puissance du royaume alors maintenant la persécution contre les protestes et bien en 1685 presque un siècle après l'édit de Nantes et bien cet édit de Nantes est révoqué regardons ce que dit l'édit de Fontainebleau nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la religion prétendue réformée c'est à dire la religion protestante ont embrassé la catholique ce texte commence par dire finalement la très grande majorité des protestants se sont déjà convertis au catholicisme on va voir comment ils s'y sont pris article 1 faisons savoir que nous avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable supprimé et révoqué supprimons et révoquons l'édit du roi notre dit aïeul c'est à dire Henri IV donné à Nantes au mois d'avril 1598 en toute son étendue et en conséquence voulons et nous plaît que tous les temples de ceux de la dite religion prétendue réformée située dans notre royaume pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient incessamment démolis la religion protestante est supprimée de France en 1685 sur la volonté de Louis XIV alors en préambule il est dit que la majorité des protestants sont déjà convertis donc ça ne posera pas de bien problème en fait c'est assez hypocrite parce que Louis XIV avant de faire cet édit a lancé ce qu'on appelle des dragonnades les dragons étant le nom d'un des cavaliers se battant avec des armes à feu et la mission de ces dragonnades était en fait d'aller dans les villes et villages protestants et de convertir de force la population donc certes beaucoup de protestants s'étaient convertis mais malgré eux parce qu'ils avaient le choix entre la conversion ou la mort c'est ce qui est montré ici dans cette illustration on estime que près de 400 000 protestants se seraient convertis ainsi sous la terreur au catholicisme alors pour ceux qui n'ont pas voulu se convertir il y avait la possibilité de se révolter comme lors de la guerre des Camisards qui a touché les Cévennes région très protestante durant deux ans mais qui s'est soldée par la mort de tous les meneurs et une répression extrêmement violente et enfin la troisième possibilité s'exiler et on estime qu'environ 150 000 protestants auraient quitté le pays avec leur savoir-faire et leur richesse et donc c'est un mauvais coup économique en quelque sorte de la part de Louis XIV et là on a un texte de Vauban qui est intéressant parce que Vauban c'est un ingénieur c'est un ingénieur qui a fait de très nombreuses fortifications en France si bien qu'on disait qu'une ville faite par Vauban ne pouvait pas être prise alors qu'une ville assiégée par Vauban était déjà sur le point de se rendre parce que c'était en même temps un architecte militaire et en même temps un ingénieur donc il faisait en même temps les attaques et les défenses des villes quoi qu'il en soit ce Vauban écrit en mémoire pour le rappel des Huguenots Huguenot étant le nom donné aux protestants en France qu'il adresse à monsieur Louvois en lui demandant de le transmettre au roi il est probable que ce mémoire n'ait jamais été transmis au roi et c'est dommage parce que pour le coup là Vauban est catholique mais il voit les conséquences économiques politiques désastreuses de cet édit il essaye de le dire en mettant un petit peu les formes au roi et néanmoins Louis XIV ne tient pas du tout compte de cet avis là et d'ailleurs à la fin de sa vie Vauban est en disgrâce alors lisons Vauban ce projet si pieux si sain et si juste donc il commence comme ça il ne veut pas le fâcher il dit oui oui le projet d'éloigner les Huguenots c'est quelque chose de très bien mais voyez la suite a encore a encore et peut encore causé une infinité de mots très dommageables à l'état la désertion de 80 000 à 100 000 personnes de toutes conditions sorties du royaume qui ont emporté avec elles plus de 30 millions de livres d'argent le plus comptant on a vu avec Colbert et le mercantilisme que le but c'était de faire venir des richesses or là des protestants sont partis avec leurs richesses donc on fait partir les métaux précieux nos arts et manufactures particulières la plupart inconnus aux étrangers qui attira en France un argent très considérable dans toutes les contrées de l'Europe c'est à dire que les artisans français protestants partent avec leur savoir-faire et du coup et bien ensuite les marchandises seront faites à l'étranger et du coup c'est une perte d'exportation possible pour la France la ruine de la plus considérable partie de la plus considérable partie du commerce il agrossit les flottes ennemies de 8 à 9 000 matelots des meilleurs du royaume je vous disais que les protestants avaient l'habitude de se battre contre l'empire des Habsbourg catholique et donc du coup ils faisaient d'excellents marins et bien ces marins-là ont quitté la France et sans les rejoindre les puissances protestantes plutôt ennemies de Louis XIV donc Vauban là montre bien les limites de cette politique-là mais il n'aura pas gain de cause et à partir de Louis XIV le protestantisme jusqu'à la révolution française sera interdit en France alors dernier point et bien c'est l'installation de la cour à Versailles en 1682 on reconnaît là le château de Versailles avec les jardins en arrière-plan et à partir de là on peut dire que la cour se sédentarise c'est-à-dire que jusque-là les souverains avaient l'habitude de se déplacer on appelait ça des cours nomades des cours itinérantes qui se déplacent là elle est sédentaire elle se fixe à un endroit elle n'en bouge plus regardez sur cette carte en orange c'était les châteaux de François Ier surtout les châteaux de la Loire puis à partir de Henri IV le souverain se fixe à Paris et à partir de Louis XIV à proximité de Paris mais pas dans Paris même c'est-à-dire à Versailles alors je ne vais pas développer outre mesure cette partie parce que vous allez devoir faire une étude de cas dessus analyser le système de cours à Versailles néanmoins on peut noter que à travers l'étiquette l'étiquette c'est ce qui se fait et ce qui ne se fait pas et bien ça permet à Louis XIV de rappeler à chacun quelle est sa place ses droits et surtout ses devoirs et ainsi le roi il parvient à domestiquer cette noblesse souvent prête à se révolter en la gardant sous son oeil sous son pouvoir arbitraire et à proximité et un noble qui ne viendrait pas à Versailles serait très mal considéré par Louis XIV et ne pourrait rien obtenir de lui ensuite donc c'est un peu un point obligé une nécessité pour la noblesse de se rendre à Versailles où finalement ils sont sous la dépendance de Louis XIV qui se met en scène toujours de façon théâtrale de façon centrale de façon à apparaître supérieure aux autres vraiment et du coup je vais terminer sur cette sous-partie sur deux anecdotes la première c'est que chaque fait et geste du roi est scruté de très près et notamment le fait que Louis XIV qui mangeait comme un glouton avait des problèmes de sel notamment et avait une fistule anale alors qu'est-ce qu'une fistule anale ? et bien c'est quand la matière fécale part par un endroit où elle ne devrait pas en gros c'est un petit peu dégoûtant vous me l'accordez bon bref quoi qu'il en soit Louis XIV a un problème du côté du bas-ventre et du coup toute la cour prend l'habitude de lui demander comment allez-vous mais comment allez-vous c'est sous-entendu comment allez-vous sur votre chaise percée comment allez-vous aux toilettes en gros d'où l'expression aujourd'hui salut ça va en fait ça vient de là ça va aux toilettes comment tu vas aux toilettes sous-entendu c'est la chose la plus importante dans votre vie oui comme quoi là on fait un chapitre qui tourne quand même beaucoup autour des toilettes je vous l'accorde alors pourquoi je vous raconte cette anecdote et bien parce que la suite est à mourir de rire c'est à dire que le roi est opéré bon l'opération est très difficile il souffre énormément il y en a plusieurs en fait mais la propagande royale présente cette opération comme un succès le rétablissement du roi comme étant très rapide à tel point que l'un des plus grands compositeurs de cette époque Lully compose un hymne à la gloire de la guérison du roi la guérison de sa fistule annale donc Lully fait écrit cet hymne hymne qui pour la petite histoire a été repris par un autre compositeur du nom de Handel qui est à l'origine de la création de l'hymne anglais actuel God Save the Queen donc en gros les anglais ont un hymne national qu'ils ont copié à un compositeur français qui lui-même l'avait écrit pour remercier Dieu d'avoir permis à Louis XIV de se remettre de sa fistule annale donc bravo les anglais franchement chapeau et alors Lully il faut savoir qu'il était quand même plutôt en disgrâce pourquoi il était en disgrâce et bien parce qu'à la dernière partie de sa vie Louis XIV est devenu beaucoup plus pieux son catholicisme s'est un petit peu on va dire radicalisé et il vivait très mal le fait que Lully soit bisexuel Lully fréquentait et des hommes et des femmes il avait une sexualité très libre mais comme c'était un compositeur de génie et bien Louis XIV fermait les yeux vers la fin de sa vie ce n'était plus trop le cas Lully était en disgrâce Louis XIV ne voulait plus le voir et c'est en répétant cette aire de musique que Lully espérait finalement rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV et à cette époque là les chefs d'orchestre n'avaient pas une baguette comme aujourd'hui mais un bâton de direction un très grand bâton qu'ils tapaient par terre pour marquer la mesure et bien vous allez voir comment Lully est mort c'est remarquable je pense que je vais pouvoir intituler ce chapitre les morts les plus débiles de l'histoire de France donc voilà Lully se perce l'orteil avec son bâton de direction finalement il ne veut pas qu'on l'ampute ça se gangrène ça se propage au reste du corps et il en meurt c'est assez incroyable donc j'imagine bien moi aussi là à l'orchestre voir monsieur Souley se crever l'orteil et continuer à jouer de la trompette pour couvrir ses hurlements je trouve cette scène assez remarquable bon là ça a eu lieu pendant un concert pour un côté un petit peu plus mieux mis en scène en fait il semblerait que ce soit lors d'une répétition que ça ait eu lieu mais quoi qu'il en soit voilà une mort assez assez stupide se tuer soi-même en se crevant son orteil alors en parlant de se tuer soi-même et de mort stupide on va terminer avec le plus grand artiste de cette époque non ce n'est pas un peintre ce n'est pas un écrivain c'est un cuisinier parce que pour moi c'est vraiment l'art le plus important il s'agit de Vattel alors Vattel qui est au service de Fouquet ensuite passe au service du prince de Condé un parent de Louis XIV et le prince de Condé pour rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV organise trois jours de fêtes somptueuses mais vraiment des fêtes incroyables avec feu d'artifice théâtre etc 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 et c'est Vattel qui est en charge de nourrir ses milliers d'invités sauf qu'on est pendant le carême et pendant le carême l'étiquette veut que l'on ne mange pas de viande donc du coup Vattel doit chercher du poisson or la mer est située à près de 200 km du lieu de réception et le poisson tarde à venir Vattel se dit qu'il ne survivrait pas à une telle humiliation et finalement ne voyant pas le poisson arriver et il n'y a rien à servir à ses invités il fixe son épée sur sa porte et se jette dessus à plusieurs reprises pour se tuer alors vous allez me dire que c'est assez stupide comme mort et vous avez raison mais là où c'est encore plus incroyable c'est qu'au moment où il meurt le poisson arrive finalement voilà pas de chance c'est le problème avec la poste quand il y a du retard moi ça fait trois semaines que j'attends ma webcam là c'est pareil je pense que je vais me jeter sur mon épée si ça continue et alors l'absurde va jusqu'au bout qui est que le roi est très affecté de la mort de Vattel parce qu'il comptait justement le récupérer à sa cour et du coup le roi décide que le poisson ne serait pas mangé donc je résume le bonhomme il attend du poisson pour nourrir le roi le poisson n'arrive pas du coup il se tue comme le roi est triste qu'il se soit tué le roi ne mange pas le poisson si vous voulez en savoir plus voici l'extrait du film Vattel où c'est Gérard Depardieu dans le rôle alors entre le roi qui se fait tuer par son propre chevalier lors du mariage de sa fille Henri II ou sinon celui qui se fait assassiner sur sa chaise percée Henri III celui qui se perce l'ongle avec son bâton de conduite pendant la répétition Lully ou celui qui se suicide parce que son poisson à cinq minutes de retard Vattel je pense vraiment que ce chapitre peut être intitulé les morts les plus stupides de l'histoire de France quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous ai quand même déjà dit beaucoup de choses nous verrons dans la troisième sous-partie la fin de règne de Louis XIV en quoi c'est une fin de règne difficile dont on parle assez peu parce que finalement quand on parle du roi soleil on parle souvent du début du règne personnel de Louis XIV mais à partir des années 1680 1690 les choses se compliquent jusqu'à sa mort en 1715 et donc voilà on va voir finalement cette fin de règne difficile et puis dans une troisième grande partie nous verrons finalement comment cet absolutisme commence à être contesté à partir du 18ème siècle alors vous êtes un certain nombre à m'avoir fait remonter le fait que les vidéos étaient quand même assez longues le problème c'est qu'il y en a aussi un grand nombre parmi vous qui apprécient les blagues les anecdotes et qui veulent que je développe donc du coup je pensais essayer de contenter tout le monde en faisant des vidéos qui restent longues alors n'hésitez pas à les voir en plusieurs fois comme il y a des parties vous faites une pause entre deux parties et vous y revenez quand vous avez plus de temps mais du coup à la fin de chaque vidéo maintenant je vais faire une synthèse un résumé de tout ce qui a été dit pendant l'épisode c'est le pour résumé qui vous permettra même si la vidéo est longue et que vous avez l'impression de ne plus arriver à trier toutes ces informations de vous refocaliser sur l'essentiel donc pour résumer l'absolutisme se met en place dès le duo Louis XIII Richelieu cette période est marquée par l'élimination des protestants en France et la lutte contre les Habsbourg à l'étranger quitte à s'allier avec des puissances protestantes la régence qui sépare les règnes de Louis XIII et de Louis XIV est marquée par une révolte de la noblesse la fronde qui a justement donné une expression les frondeurs maintenant c'est dans un parti politique le nom qui est donné à ceux qui se révoltent contre celui qui est à la tête de ce parti Louis XIV débute véritablement son règne après la mort de Mazarin en 1662 dès le début il limite les pouvoirs des parlements il remplace Fouquet par Colbert qui memplace une politique mercantiliste qui fait venir des matières premières précieuses en France et protectionniste qui favorise les entreprises françaises en valorisant l'exportation mais en limitant au maximum l'importation les protestants sont persécutés et même l'édit de Nantes est révoqué en 1685 ils n'ont le choix qu'entre la conversion l'exil ou la mort et enfin Louis XIV installe sa cour à Versailles en 1682 pour avoir la noblesse finalement sous son contrôle et l'éviter de se révolter dans la prochaine vidéo donc nous verrons la fin du règne de Louis XIV et la contestation progressive de la monarchie absolue notamment sous le règne de Louis XV sur ce prenez soin de vous et si vous êtes disponible ce samedi à 16h sachez qu'il y aura un e-match prof élève sur le jeu Age of Empires 2 dont je suis extrêmement fier mais dont je ne connais pas à l'heure actuelle les modalités de rediffusion est-ce que ce sera rediffusé sur cette chaîne via live ou par un autre élève qui ferait le commentateur ce que je préférerai mais on va voir ce qui est possible mais quoi qu'il en soit voilà ce samedi il y aura un match prof élève un e-match prof élève dont je suis extraordinairement fier et il sera possible de le consulter en direct pour supporter votre équipe et il y aura un match à l'heure actuelle